Bonsoir, samedi 11 avril 2020, vous voilà au rendez-vous du 25e Apéro Poésie, 25 déjà et je ne sais pas combien d'autres nous en aurons, mais j'y prends goût et j'espère que vous aussi. Ce soir c'est un beau livre, un très beau livre que je vous présente, il est signé Zahû, artiste qui nous a ouvert ses carnets intimes en donnant à voir des dessins représentant des femmes. Il est accompagné d'une vingtaine de poètes parmi lesquels je figure et ce sont deux poèmes d'amour que j'ai écrits que je vais vous lire ce soir. Le premier intitulé Ulysse rêvant évoque cette situation dans laquelle se trouvent les écrivains qui vivent ensemble par exemple et qui se côtoient en passant souvent assez peu de nuit ensemble, voyez par exemple, comme lors d'un printemps des poètes normal. Ulysse rêvant. Je ne dors pas à tes côtés, je glisse dans le sommeil comme une ombre s'allonge sur les draps de la mer, jambes d'étrave, bras de cordage, méchant de marins fous rêvant ton maule à chaque escale. Tu ne dors pas à mes côtés, tu vogues en caravelle sur la peau des étoiles. L'ombre qui te visite provient des mots que tu écris pour un marin perdu. La voie lactée est ton opium. Nous sommes l'un et l'autre en voyage, dans un grand lit, toutes voiles ouvertes, le vent y souffle, histoires et poèmes tissés de nuit, habillés de lumière ou sans serment d'amour en mer. Le second poème nous invite à ce temps de bonheur partagé. Je te regarde vivre. Je te regarde vivre comme le champ se nourrit de la sève des arbres, comme un puits qui questionne l'eau captive des roches. Je te regarde vivre comme un grand voilier blanc qui cherche les deux hémisphères de ton Amérique. Comme un feu dans la nuit, comme un homme incendié dans l'embrasure de tes rêves. Je te regarde vivre comme ce grain de sable qui roule dans la dune le champ de la planète. Je te regarde vivre comme on guette une voix quand le silence oppresse, comme l'abeille s'affole à l'approche des lampes quand le vent de l'été moissonne à un paysage de forêts en pleurs. Je te regarde vivre comme un bohémien dont le violon égaye la noce des villages, comme un verre brisé sur le perron d'un soir, comme une promenade que des amants vieillis se promettent encore. Je te regarde vivre et je prends peu à peu la mesure du temps, des pas qui vont et viennent dans la grande maison de tes batailles, dans le clos où l'horloge de ta vie bat son plein sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Je te regarde vivre et nous nous retrouvons dans ces cabanes sans histoire où fume le bon temps de la douceur humaine. Je te regarde vivre et dormir près de moi dans le petit matin quand la brume s'enroule aux pentes des forêts. C'est sur cette quiétude dans le clos de la vie que je vous laisse, vous donnant rendez-vous demain pour un 26e Apéro Poésie.